Bonjour, je m'appelle Philippe Cuper et je suis premier clarinettiste solo. Bonjour, je m'appelle Vincent Peunot et je suis clarinette basse solo de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Je suis à l'Opéra depuis 1984 et je suis venu la première fois en 1982 pour faire un remplacement dans un opéra de Puccini, Tosca, qui est le premier opéra que j'ai joué. J'étais le Benjamin avec le pupitre de clarinette quand je suis arrivé et maintenant j'ai laissé la place à Vincent donc je suis l'aîné maintenant du pupitre de clarinette. J'ai commencé en janvier 2009 avec la symphonie Leningrad, la 7ème symphonie de Sostakovich donc où il y a un très grand solo de clarinette basse donc j'ai commencé par un grand solo ce qui est assez rare. J'ai étudié au conservatoire de Paris dans deux classes différentes, la première classe de clarinette de Michel Arrignon pendant trois ans et ensuite après mon prix j'ai fait deux ans dans la classe de clarinette basse de Jean-Noël Croc qui était donc mon professeur et que j'ai remplacé à l'Opéra. C'était lui qui est parti à la retraite quelques mois après mon prix de clarinette basse. Quand on est au conservatoire ou quand on sort du conservatoire on passe des concours pour être professeur ou pour être dans un autre orchestre donc on a appartenu au même orchestre précédemment. C'était l'Orchestre de la Gare républicaine à Paris qui est à deux pas de la place de la Bastille. Notre activité principale c'est évidemment de jouer dans la fosse d'orchestre de l'Opéra Bastille ou de l'Opéra Garnier parfois sur scène ou en tournée voilà ça nous arrive de faire des concerts symphoniques. Mais notre activité principale c'est d'être dans la fosse d'orchestre et nous avons la chance d'être face à notre directeur musical bien-aimé Philippe Jourdan donc nous sommes pas très loin donc on a une qualité d'écoute qui est optimum. Je suis un petit peu entre dans le pupitre de clarinette bien entendu mais il y a un côté violoncelle un petit peu je suis l'instrument grave du pupitre et du coup un peu comme le basson ou le violoncelle et la contrebasse. Donc c'est un instrument qui est un petit peu entre les deux c'est à dire qui fait partie de la petite harmonie bien sûr mais qui joue beaucoup avec les violoncelles et les contrebasses et donc géographiquement je suis le plus à droite de la rangée. Donc évidemment ça génère une autre écoute et on entend parce que dans un orchestre il faut bien savoir qu'on entend pas forcément tout le monde en même temps du fait de la distance des pupitres les uns avec les autres. Donc en fonction de là où on est placé soit on entend bien ce qui est central ou les cuivres ou les percussions il y a vraiment des corps comme ça de famille et géographiquement aussi. La clarinette comme disait Berlioz c'est l'héroïque amour voilà c'est la femme aimée souvent c'est une connotation féminine très souvent dans les solos. Par rapport au rôle spécifique de la clarinette basse par rapport au rôle de la clarinette solo la clarinette basse donc c'est une octave en dessous exactement ces deux instruments qui sont en si bémol c'est juste que celui-là et voilà on voit la différence de taille qui fait jouer une octave en dessous. Donc c'est un peu le rôle un rôle plus grave et la symbolique notamment à l'opéra puisqu'en à l'opéra je sais pas si vous savez il y a souvent des couleurs émotives liées aux instruments. Et donc la clarinette basse c'est la mort c'est jamais pour montrer la joie ou la gaieté ou même la mélancolie la mélancolie serait plutôt le basson par exemple. J'ai un instrument qui date de début des années 80 voilà en si bémol et je joue toujours cet instrument parce que je suis habitué c'est comme comme les bons amis vous savez l'amitié avec le temps ça se bonifie. Donc voilà je connais bien cet instrument je connais ses qualités je connais aussi ses non qualités pour pas dire défaut comme tout instrument instrument qui ont des faiblesses aussi mais comme je connais bien je les compense voilà mais c'est vrai ce que tu dis parfois il y a des gens qui veulent changer tous les cinq ans. Oui voilà moi je suis plutôt l'inverse de toi donc par exemple ma clarinette basse bon celle-là est récente elle a même pas un an un système de rallonge c'est ce qui permet de jouer une clarinette basse plus courte si la partition le permet. Et donc moi donc je suis un petit peu l'inverse même au niveau clarinette quand je joue les clarinettes soprano je change on va dire tous les cinq six ans parce que tout simplement au bout de cette période là j'ai envie de changer j'ai envie de changer de sensation de son et de manière de jouer un petit peu. Et donc pourquoi il y a une spécificité c'est parce que le bec par rapport au bec de clarinette est deux fois plus grand et en fait la technique voilà on voit je sais pas si on voit la différence de taille entre les deux becs et la technique d'embouchure est assez différente c'est à dire qu'à la clarinette on a un jeu qui est plutôt tendu parce que tout simplement le registre est plutôt aigu et la clarinette basse il faut apprendre à avoir un jeu un petit peu plus ouvert. Les grands solos du répertoire de l'opéra ou de la musique symphonique c'est vrai qu'on les travaille quand on est étudiant on écoute nos maîtres on va écouter les concerts donc forcément on a repéré les grands solos qui sont demandés dans toutes les auditions d'orchestre. Alors à la clarinette basse les solos sont rarement très difficiles techniquement il y a des choses difficiles bien sûr mais il y a les Chostakovich. C'est surtout violon par exemple voilà tout à fait il y a Daphnis et Chloé il y a même la valse de Ravel il y a des choses techniquement difficiles mais la plupart des solos de clarinette basse c'est plutôt des grands solos chantés je pense qu'il y a des gens qui quand il y a un solo difficile techniquement doivent le répéter beaucoup pour l'avoir toujours dans les doigts dans la tête et être chaud effectivement. Moi c'est moins mon cas moi ce que je trouve plus difficile c'est les solos chantés ou les solos qui demandent beaucoup de souffle et qui demandent une certaine inspiration. Il faut cette souplesse c'est vrai qu'on demande un orchestre d'opéra en général beaucoup plus souvent qu'un orchestre symphonique où tout est plus cadré à l'opéra ça peut varier beaucoup ça peut varier selon le metteur en scène ce qu'on disait tout à l'heure quand les chanteurs chantent très loin ça peut il y a un chanteur qui est moins en forme un soir on va s'adapter toujours donc toujours garder cette souplesse. Il y a beaucoup d'émotions quand on joue toutes ces belles musiques parce qu'il y a tous les Mozart les Strauss les Wagner les Verdi les Janacek tous ces grands compositeurs d'opéra ils ont mis c'est leur plus belle lettre de noblesse qu'ils ont mis dans l'opéra. Et c'est vrai que moi j'ai ressenti une émotion particulière à la fin de Tristan Isolde à chaque fois la dernière ligne ou le dernier accord le célèbre accord de Tristan se résout au bout de 4 heures de musique et toute cette tension là et donc il y a quand même quelque chose de particulier je trouve. Je me souviens de Zoubine Metta qui était venu diriger la Traviata en 85 ou 86 et là moi je chantais tous les soirs la Traviata parce que c'était magnifique il y avait une mise en scène de Zeffirelli aussi qui était superbe. On a fait tellement de belles choses et c'est ça qui est génial ce qui est sympa dans le métier de l'opéra quand même c'est qu'on sait qu'on va passer une soirée tous ensemble musicale et c'est comme un peu une vie de théâtre un peu et ça n'existe pas ça dans la vie des orchestres symphoniques. C'est vraiment particulier au monde de l'opéra et on passe beaucoup de soirées à faire de la musique ensemble. Merci. 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 Merci.